Ne me dites pas que rester à rien faire sans son canapé est le plus grand plaisir des Français. La procrastination est le plus grand piège inventé par l'homme lui-même qui l'empêche tout simplement d'exploiter son plein potentiel. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment s'autobotter les fesses pour enfin vivre dignement. Bonjour à toutes et à tous, ici Max Piccinini, entrepreneur, auteur best-seller du livre Réussite Maximum, la procrastination. En entendant ce mot, vous pensez peut-être à une personne qui a cette fâcheuse tendance à tout remettre à deux mains ? C'est bon, vous avez cette personne en tête ? Peut-être même vous ? Et si c'est vous-même, n'y portez pas de jugement. Au contraire, restez bien attentif car vous allez repartir avec des clés qui amélioreront grandement votre vie, sauf si vous voulez simplement rater votre vie. Oui, c'est assez tranchant comme propos, mais j'ai vu trop de personnes gâcher leur potentiel que je me dois vous prévenir. Maintenant, posez-vous la question. En quoi votre vie changerait si vous cessiez de procrastiner une bonne fois pour toutes ? Les bénéfices sont multiples. Et oui, en arrêtant de procrastiner, vous augmenterez votre estime personnelle et votre niveau de confiance en vous. Vous deviendrez maître de votre vie, vous boosterez votre niveau de productivité, vous serez en mesure d'atteindre tous vos objectifs. Ok, avant de vous donner ces clés, il faut tout d'abord comprendre pourquoi 98% des êtres humains réagissent de la même façon. Parce que oui, la procrastination est peut-être un mot à la mode, mais c'est bien le fléau de plusieurs décennies, voire millénaires. Alors pourquoi toujours repousser les choses au lendemain ? Figurez-vous que nous sommes câblés par le plaisir immédiat et nous faisons absolument tout pour éviter la douleur. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Notre cerveau cherche constamment à faire ce qui est le plus confortable. Rappelez-vous le nombre de fois que vous avez préféré vous affaler sur votre canapé à regarder votre série Netflix alors que vous aviez la vaisselle à faire et que vous deviez passer ce coup de filet important. Combien de fois avez-vous retrouvé votre enfant en train de scroller sur son téléphone au lieu de réviser son contrôle de maths ? C'est cliché, n'est-ce pas ? Mais vous pouvez stopper cela. Ce n'est pas de votre faute. Selon moi, je pense que le système éducatif n'a pas aidé. Rappelez-vous dans quel état vous étiez quand vous voyez la correction de votre professeur à l'encre rouge ? Personnellement, ça m'a traumatisé. L'école nous surligne toutes nos erreurs en rouge. C'est contradictoire avec notre petite boîte grise qui est notre cerveau. Personne n'aime faire des erreurs. Alors au fur et à mesure de notre vie, la majorité des personnes vont préférer ne rien faire. On appelle éviter la douleur. Si j'ai souffert dans le passé, pourquoi devrais-je m'afficher ça encore aujourd'hui ? Si vous vous demandez pourquoi vous êtes devenu un maître de la procrastination, il faut savoir qu'il existe plusieurs éléments déclencheurs, internes et externes. Si on se concentre sur le facteur interne, nous pouvons citer plusieurs choses. Mais le mot qui va englober tout cela, c'est le manque de confiance en soi. Ce manque de confiance génère de l'incertitude sur nos capacités de réussite. Si nous avons par exemple échoué dans le passé, nos pensées négatives vont refaire surface et vous vous feront douter. Et ça, même si ce n'est pas le même domaine ou la même tâche, nous sommes très durs envers nous-mêmes. Ça vous parle ? Quand vous avez quelque chose d'important à faire, votre cerveau vous auto-sabote en vous disant des choses comme « Tu te rappelles la dernière fois ? Comme tu t'es planté ? » Oublie, cela ne vaut pas le coup. Mieux vaut prendre un nouveau morceau de gâteau au chocolat sur ton conapé bien chaud et confortable. Concernant le facteur externe, le regard des autres est très destructeur. Êtes-vous inquiet de ce que les gens peuvent penser de vous ? Vous n'êtes pas seuls. Des millions de personnes foutent en l'air leur vie car elles ne savent pas comment se débarrasser du jugement des autres. La société actuelle ne nous aide pas à s'en détacher non plus. Toujours à se comparer aux autres. Et si je reprends l'exemple à l'école, qui se rappelle de ce prof qui pointait du doigt l'élève modèle, qui avait 19 sur 20, et le plus mauvais qui avait 2 ou 3 sur 20. Ravageur dès le plus jeune âge. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus, car c'est la course à la réussite. À celui qui a le plus de likes ou qui a la plus grosse. Je parle de la voiture, bien évidemment. À toujours se comparer aux autres, on oublie que nous ne partons pas du même point. Mais connaissez-vous le réel problème de la procrastination ? Beaucoup de personnes savent déjà ça. Ils n'arrivent pas à changer. Car une fois plongé dedans, c'est difficile de s'en sortir. C'est un véritable cercle vicieux, car votre sentiment de culpabilité refait surface. Et votre stress monte à vitesse grand V lorsqu'il s'agit d'exécuter une tâche. Assez patienté, je vais vous dévoiler maintenant les 3 clés à appliquer dès maintenant pour dire adieu à la procrastination. L'une des premières clés que j'aimerais vous partager, vous savez quoi ? Elle se trouve en vous. Étrange, non ? Eh bien, pas tant que ça. Une fois que vous savez réellement définir ce qui est important pour vous, les choses vont commencer à changer. Nous sommes naturellement motivés par les choses qui nous inspirent. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir deux choses. Numéro 1, un objectif précis. Numéro 2, un pourquoi puissant. Beaucoup trop de personnes négligent cet aspect et s'étonnent de stagner. Si vous voulez que les choses s'améliorent, vous devez appliquer cette première clé. Je vous l'accorde, c'est un exercice pas si évident que cela, mais je vais vous aider. Prenez un papier et un stylo maintenant et une fois que vous avez écouté la consigne, mettez sur pause. Quels sont précisément vos objectifs ? Est-ce que c'est la famille, mon projet professionnel, le fait de devenir financièrement libre, voyager plus souvent, avoir une carrière épanouissante, contribuer positivement dans la vie de votre famille et des autres ? Peu importe, mais n'émettez pas de jugement, juste notez-les. Ok, maintenant, si vous deviez indiquer qu'un seul objectif, qu'est-ce que ça serait ? Notez-le noir sur blanc. Maintenant, prenez un moment pour noter pourquoi ces priorités sont essentielles. En quoi ceci est vital que vous atteignez votre objectif ? Votre pourquoi, c'est votre moteur qui vous pousse vers votre objectif. C'est celui qui vous permet de sortir de votre zone de confort, car c'est si important, c'est simple. La plupart des gens procrastinent et donc n'atteignent pas leur objectif, car ils se disent « ça serait bien d'atteindre cet objectif. » « J'aimerais, je voudrais. » Tous ces mots sont des mots très faibles qui ne vous pousseront pas à l'action. Si vous voulez vous débarrasser de la procrastination, une bonne fois pour tous, c'est pas « je voudrais, j'aimerais, j'espère. » Ça doit être « je dois les atteindre coûte que coûte. » Votre pourquoi, votre why doit être tellement puissant qu'il vous met dans un état d'esprit de non négociable. C'est « je dois l'atteindre pour ces raisons si importantes. » « je dois atteindre mon objectif coûte que coûte. » Par exemple, dans le passé, j'étais un maître procrastinateur, car j'avais certes des rêves, mais ils étaient négociables. Le jour où j'ai pris le temps de noter avec émotion et conviction pourquoi c'était important d'atteindre mes objectifs, je me suis mis alors en action massive. J'étais devenu alors inarrêtable. J'ai tué la procrastination de ma vie et quelques années plus tard, alors que je ramais à 800 euros par mois, je suis arrivé dans le top 1% des revenus français. Je suis devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans. Je sais que ça paraît trop beau pour être vrai, pourtant, c'est la réalité. Voici le pouvoir d'un objectif précis qui est poussé par un pourquoi puissant. Mon pourquoi, c'était devenir libre financièrement pour ne plus devoir me limiter et trimer pour de maigres résultats. Voyager plus souvent, vivre une vie sans regret. J'ai perdu mon père dans un accident de la route quand je n'avais que 14 ans. J'ai vite appris dans la vie à quel point la vie était précieuse. Mais le pourquoi le plus fort pour moi était et est toujours le fait de me sentir moralement obligé d'aider les autres, de faire une différence positive dans le monde. Quand je pense à cela, je me lève au quart de tour tous les matins avec passion et enthousiasme. Je crois qu'on est né pour contribuer. Quand on comprend que nous avons tous une mission avec des talents particuliers propres à chacun qui peuvent contribuer à un monde meilleur et améliorer la qualité de vie des gens autour de nous. Nous ne tolérons plus les excuses. Nous tuons la procrastination. Nous passons à l'action quand ? Now ! Maintenant ! Par exemple, en faisant cette vidéo, je me dis que cela peut inspirer plus d'une personne à tuer la procrastination et réaliser leur rêve. Quand je pense au bien que je peux faire aux autres, je ne peux pas rester seul dans mon coin à repousser mes actions. Quand vous avez la sensation que vous pouvez contribuer positivement dans la vie des autres, vous ne tolérez plus la procrastination. Vous passez à l'action point barre ! Prenez le temps de noter pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs et en quoi cela va contribuer positivement dans la vie de vos proches et d'autrui. Faites-le vraiment ! La deuxième clé va vous paraître évidente mais elle est importante de la souligner. Faites le premier pas. En d'autres mots, passez à l'action. Maintenant que vous savez précisément quel est votre objectif et votre pourquoi puissant, vous êtes alors catapulté vers l'avant et vous multipliez vos chances de tuer la procrastination et d'agir. Attention ! Plus vous avez tendance à réfléchir, plus vous entretenez le doute dans votre esprit et plus vous avez de chances de procrastiner. Ne laissez pas d'espace au doute dans votre esprit. Une fois les choses décidées, ne réfléchissez plus. Agissez tout de suite. Vous voulez passer à l'action quand ? Demain ? Non ! Maintenant ! Vos rêves, ce n'est pas demain, c'est maintenant ! En passant à l'action sans réfléchir, nous combattons le vice du plaisir immédiat évitement de la douleur. Stop thinking ! Act ! Arrête de penser ! Agis ! Quand ? Maintenant ! Alors oui, au début ça va paraître dur mais à force de répétition, ça semblera tellement plus simple. Vous voulez une astuce supplémentaire ? Peu importe la tâche que vous avez à faire, découpez-la en des tâches super simples. Par exemple, si vous ne faites pas du sport et que vous voulez vous y mettre, au lieu de vous dire que vous allez faire deux heures par jour, engagez-vous à faire dix minutes de sport deux fois par semaine. J'aime bien dire qu'il vaut mieux une petite victoire qu'une semi-victoire. Quand nous atteignons un petit objectif, votre cerveau déclenche la dopamine et de la sérotonine qui nous donnent un sentiment de fierté et de bonheur, nous donnant la force d'aller obtenir la victoire suivante. Nous ne pouvons que construire sur des victoires. Donc découpez votre objectif en petits objectifs et la magie va opérer. Car une fois que vous aurez amorcé la tâche, vous serez dans une nouvelle énergie pour continuer jusqu'à la finir. N'est-ce pas gratifiant quand nous terminons une tâche en ayant accompli un pas de plus dans la direction de nos objectifs ? Vous voulez finir chaque journée avec ce sentiment de fierté d'avoir accompli ce que vous êtes promis de faire ? Alors, vous devez envoyer un devis à un futur client ? Faites-le maintenant. Vous voulez demander une augmentation à votre boss ? Faites-le maintenant. Vous devez dire non à votre client pour travailler le week-end ? Faites-le maintenant. Vous devez refuser une soirée pour travailler sur votre projet ? Faites-le maintenant. Oui, sur le moment, ça ne sera pas confortable, mais c'est normal. Gravez ça dans votre esprit. Le bonheur se situe en dehors de votre zone de confort. Une dernière chose et pas des moindres, quelle que soit la tâche ou la mission à effectuer, vous devez accepter de faire ce pas même s'il n'est pas parfait. Je vois encore beaucoup trop de personnes attendre que tout soit parfait pour se lancer. Et c'est une grosse erreur ! La perfection est encore une excuse pour que vous ne sortiez pas de votre zone de confort. Faites des actions imparfaites jour après jour. C'est comme ça que vous serez en mesure d'atteindre tous vos objectifs et de faire de votre vie un chef-d'oeuvre. Vous n'avez plus d'excuses, faites-le ! Quand ? Now ! Maintenant ! La dernière clé, une clé vraiment trop sous-estimée mais tellement importante. Cette troisième clé, c'est d'accepter de prendre du temps pour soi. Récompensez-vous. On est tous parano à l'idée de commettre des erreurs. Mais nous ne prenons pas la peine de nous récompenser quand nous faisons quelque chose de bien. Un côté positif du système scolaire ? Rappelez-vous en CP lorsque la maîtresse vous donnait un bon point parce que vous aviez bien répondu à une question. Est-ce que vous vous rappelez dans quel état émotionnel vous étiez ? Je vais vous le dire, vous étiez en joie, fiers d'avoir répondu. Et donc ça, poussé à continuer. Se récompenser, c'est aussi s'auto-alimenter. Alors pourquoi s'arrêter à l'âge adulte ? Donc fixez-vous toujours un temps imparti de que vous accomplissez un pas important pour aller faire du sport, voir vos amis, visiter un musée, faire du shopping, peu importe. Faites une activité qui vous stimule, qui vous donne ce petit pic de dopamine. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, nous sommes câblés pour la satisfaction immédiate. Et je rajouterai que nous sommes aussi des bêtes sociales. Nous avons besoin du contact humain pour avancer. Il est donc nécessaire de se récompenser quand on a fait ce qu'on s'était promis de faire et de se faire plaisir de temps en temps. Notez la dernière chose dont vous étiez fiers parce que vous êtes sortis de votre zone de confort. OK ? Eh bien, notez-la et récompensez-vous. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait tenir un petit journal où vous notez toutes vos victoires. En cas de doute, vous aurez la possibilité de lire rapidement toutes les belles choses que vous avez accomplies. Cela vous donnera un fuel qui viendra vous nourrir pour passer au niveau supérieur. Ça y est, on a vu les trois clés principales pour stopper la procrastination. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Il vous fallait juste une petite dose de volonté et maintenant, c'est à vous de jouer. Passez à l'action. Quand ? Maintenant. Si vous aviez une personne en tête, partagez-lui cette vidéo. Elle vous remerciera grandement. Qu'avez-vous pensé de ces trois conseils ? Êtes-vous prêt à vous remonter les manches pour réaliser vos rêves ? Écrivez-moi un commentaire pour me dire si cette vidéo vous aura donné le coup de boost qui vous manquait pour stopper la procrastination. Attention, ne vous abonnez surtout pas à ma chaîne si vous préférez rester tranquillement sur votre canapé à vous lamenter sur votre sort et que vous ne voulez pas atteindre vos objectifs. Seulement les leaders et futurs leaders peuvent s'abonner. On se dit, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada